Bonjour, l'IE Club est un club d'affaires qui réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'innovation high-tech en France et nous organisons pour la sixième année consécutive l'observatoire des relations entre la PME innovante et la grande entreprise. Notre objectif stratégique est de faciliter justement ces relations afin que tout se passe le mieux possible dans l'évolution des innovations. Et là, nous avons comme binôme la société Jack in the Box et la Banque Postale qui ont commencé à travailler ensemble et leur expérience va tout à fait nous intéresser. Et donc, Emmanuel, du côté de la Banque Postale, comment est-ce que cette affaire, ce contrat a été initié ? Alors, tout d'abord, la société Jack in the Box est une PME en tout cas active dans la démarche et la prospection. Donc, ils avaient approché notre groupe, effectivement. Donc, à l'issue de notre première rencontre, ils nous ont présenté des solutions de Progiciel pour faciliter des réponses commerciales sur des secteurs d'activité, de services aux personnes. Toutefois, dans le domaine, donc effectivement, des entreprises et du secteur du B2B. Au niveau de la Banque Postale, c'est une banque jeune puisqu'ils nous ont approché en 2006, donc juste à l'aube de notre création. Et effectivement, nous avions un enjeu sur le domaine de l'entreprise puisque nous devions développer une structure permettant de répondre aux attentes de nos clients et développer notre business. Donc, en fait, on a cherché à monter rapidement une organisation permettant de répondre aux consultations bancaires de nos clients. Le tout en optimisant les moyens et les coûts dans des délais très rapides. Donc, leur solution innovante nous a séduites, tout simplement parce qu'on est une banque comme les autres, mais pas comme les autres. Et qu'effectivement, on met un point d'honneur à mettre le client d'abord, la banque ensuite. Donc, ça nous a paru être une, au départ, en tout cas, une aventure à tenter et qui, aujourd'hui, s'est concrétisée, je dirais, par plein de projets portés au travers de ce partenariat. Linda, votre perception sur comment avez-vous fait pour, à partir de ce démarrage, concrétiser la relation avec la Banque Postale ? Donc, déjà, avant toute chose, Jack in the Box est une PME spécialisée, la seule spécialisée en France, dans la problématique de la proposition commerciale et de la réponse à appel d'offres. Donc, lorsque nous avons rencontré la Banque Postale, nous avons mis en place, en tous les cas, nous avons accompagné dans la mise en place d'un dispositif pour fluidifier, faciliter la réponse à appel d'offres. D'accord. Très bien. Merci. À partir de votre expérience vécue et de la façon dont cela s'est passé, de l'initialisation jusqu'à maintenant, la concrétisation dans des projets réels avec la Banque Postale, quelles sont les leçons que vous pouvez en tirer, les leçons des enseignements qui seraient utiles, aussi bien pour vous, d'ailleurs, dans votre relation avec d'autres grandes sociétés que d'autres PME innovantes sur le marché ? Nous avons retenu de grandes leçons dans la première et le besoin de professionnalisme et d'innovation, surtout. Car la Banque Postale avait des exigences auxquelles nous avons répandu en mettant en place des dispositifs et également en investissant dans la R&D pour répandre à leurs besoins. C'est en cela que nous avons retenu une grande leçon, puisque nous sommes professionnalisés. Nous avons également, grâce à ce partenariat, impulsé et amélioré nos outils dans notre logiciel de Proposal Studio qui permet de scénariser et de répandre aux appels d'offres. Très bien. De votre côté, les leçons, les enseignements dans la relation avec les PME innovantes plus généralement ? Alors, je dirais que c'est un enseignement également pour des grands groupes, puisqu'on a abordé la relation différemment, eu égard à peut-être des fournisseurs qui sont également des grands corporettes. Donc, effectivement, on a mis un point d'honneur, en tout cas pour obtenir le sur-mesure qui nous convenait et permettre à une PME, effectivement, de nous offrir la solution sans les mettre non plus en péril, et tout en répondant à nos exigences, on a mis en fait en place un véritable partenariat où en fait, cette R&D, elle s'est fait conjointement entre leurs services techniques et en tout cas, nous, pour notre partie, notre direction informatique, notre direction des risques opérationnels et notre conformité, puisque nous sommes une banque et que nous devons répondre à de nombreuses exigences en termes de sécurité et de normes bancaires. OK. Merci infiniment, Linda de Jack in the Box et Emmanuel de la Banque Postale. L'IE Club, le Medef, Croissance Plus et l'Échangeur, vous remercie pour votre témoignage et pour aider à faciliter les relations entre les PME innovantes et les grandes sociétés. Bon succès ! Sous-titrage Société Radio-Canada